J'étais coordonnatrice des foyers à l'Arche-Montréal, donc j'habitais avec Richard. On a habité ensemble presque un an. J'habitais deux ans, presque deux ans avec Richard quand j'étais à l'Arche-Montréal. Richard a joué un rôle important dans notre couple, amant Elisabeth, depuis le début, avant même qu'on soit officiellement un couple. Je pense que les deux, on l'aimait beaucoup chacun de notre côté, on avait une amitié importante. Fait qu'on était ensemble, on avait grand plaisir là, être les deux avec Richard. J'ai une histoire particulière à vous partager, qui a marqué mon histoire et qui va la marquer toute ma vie. Elisabeth, la femme de ma vie. Il y a un petit temps où on s'est laissé en bons termes. Là, Elisabeth part pour Joliette. Moi, je suis à Montréal, dans le béton, j'ai grandi à Montréal, toutes mes amies, ma famille est à Montréal. Il ne vaut pas d'intérêt à partir à Joliette, puis elle sait très bien. Mais là, oh attention, là, elle part. Et là, je suis devant un dilemme et il est viscéral. Je reste à Montréal, puis je ne serai pas malheureux pour autant. Parce que tu étais heureux à l'Arche-Montréal, toi, tu serais resté longtemps. Vraiment, j'étais dans mon élément, oh oui, c'est clair. Je peux rester? J'aimerais rester, je veux rester. Et là, oh, attention, là, je sens que je perdrais la perle de ma vie. Moi, dans ma vie, en tout cas, je crois en Dieu, puis c'est toujours clair. Je lui demande, il ne bégaye pas, il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai une réponse, vraiment, c'est clair, là. Vraiment, toujours. Première fois, là, je suis dans une impasse, là. Je n'ai pas de réponse claire. Fait que là, je partage ça à Richard. Je vais te dire de la situation à l'Hôtelisabeth. Qu'est-ce que je devrais faire? Un soir, il a gardé le silence et j'ai vraiment senti une force, une paix, quelque chose qui ne vient pas de moi. Vraiment, qui m'a, comme, vraiment, qui a coulé en moi, qui m'a envahi. C'était une paix et c'était clair, 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 clair. Va, va, Juliette, va rejoindre. Et là, je vois Richard, il vraiment, il me pointe avec ses doigts. Il fait, il ouvre. Il me fait comme, à moi. Avec valise, c'est le signe de valise pour Richard. Et là, toi, dormir, coucher. Ça vient. Deux fois, il répète. Il avait comme les larmes aux yeux. C'était fort parce qu'on s'aimait beaucoup. Il savait bien que je partirais. Je suis parti. C'est la meilleure chose de ma vie. C'est grâce à Richard. Par sa présence, son écoute. Pour mon bien, mon mieux, c'était de partir avec Elisabeth. Richard, do you remember the situation, the event in your room? When I live with you. And I was confused about the decision. If I need to stay or to go and leave with Elisabeth at Joliette. Did you remember this situation? C'est où ça? C'est où ça? C'est où ça? C'est où ça? Pour ça, j'aurai toujours une profonde gratitude, profonde reconnaissance pour Richard. Et parce que Richard a joué ce rôle-là dans notre histoire. Quand on s'est mariés, on a demandé à Richard de porter les alliances au mariage. Richard, you brought the ring at the wedding. Remember that? Yes, it was very important for Eric and I that you were the one bringing the rings for us. Because you told Eric, go to Joliette. Join Elisabeth. Go back with her. Remember it? You're a very, very special friend for us. La première fois que Richard est revenu passer du temps avec nous à la maison après le mariage, il est venu me voir, il a pris ma main pis il a pointé ma bague. Je me souviens de ça. C'était touchant. Comme genre, c'est moi, là, tu sais, j'étais là pis je me souviens pis c'est important. La famille, en fait, moi, tout le monde, chez nous, trip sur Richard, mes soeurs, ma mère, mon père, Viviane, elle, dans la famille. C'est vraiment un membre de notre famille, dans le fond. C'est important. C'est significatif pour nous.